Ça, c'est un petit médaillon qu'on m'a offert. C'était pour mettre la photo de mon fils dedans. On m'a offert ça, oui. On ne peut mettre qu'une toute petite photo. J'ai découpé une photo à lui pour arriver à mettre dedans le médaillon. Comme ça, je le porte toujours avec moi. On a du mal à l'ouvrir, vous savez. Heureusement, d'ailleurs. On peut dire que c'est une photo minuscule. On ne peut pas mettre plus grandes dents, mais c'est bien, c'est bien lui, c'est bien, c'est bien mon fils. À ce moment, on est dans le carré 21. C'est un carré qui est réservé pour les indigens, quoi. Les personnes qui n'ont pas de sous, on les met là parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit, quoi, en fait. Et c'est un carré qui, comment je pourrais dire, c'est l'Amérique qui prend les indigens en charge, quoi. Et au bout de cinq ans, eh bien, on les enlève et on les met à l'eau suivante. C'est ici, près d'Avignon, que repose désormais Thierry, mort à l'âge de 34 ans. J'avais fait sa connaissance deux ans plus tôt, à Paris. Ensemble, nous avons rêvé d'un film sur sa vie et j'ai finalement dû le faire en son absence. Avec Didier, le frère aîné de Thierry, je suis retourné sur les lieux de leur enfance, à Paris, dans le 17e Nord, au square de la Jonquière. Ici, ça a été le premier quartier de Paris où il y a vraiment eu les premiers deals de drogue. Au square, ils venaient en voiture, là autour, les dealers, je me rappelle, ils tournaient en voiture. Ils attendaient qu'on aille les contacter dehors et l'affaire se passait vite fait dans la voiture, comme ça, et ils repartaient. Mais bon, on ne changeait pas trop de lieu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de chasse encore à ça. Ce n'était pas comme maintenant, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Donc on pouvait rester là et puis on n'était pas trop inquiétés à cette époque-là. On était jeunes, par contre. À l'époque, je vais avoir 17 ans par là. Thierry, une quinzaine d'années. Mais lui, bon, il fumait un petit pétard comme ça, mais ce n'était pas encore ce que c'est devenu après. Je vais te montrer les endroits où on s'asseyait. Quand on venait là, on s'asseyait toute la journée à buller. On ne faisait rien de bien, on ne faisait rien de mal non plus d'ailleurs. Il y avait des bancs tout le long derrière, derrière ces grilles, là. Là, c'était notre coin à nous, là. Il reste des noms encore sur ces bancs, là. Voilà. Ça. Voilà. C'était dur, ça va C'était dur.